Ça y est, nous sommes à la moitié du mois de mars et nous assistons enfin au premier grand rebranding de l'année, signé Decathlon et Wolfo Linz. A quelques mois des Jeux Olympiques, l'enseigne préférée des français a dévoilé son nouveau plan stratégique lors d'une conférence, et on peut dire qu'elle voit grand, très grand même. Par la voix de sa présidente Barbara Martin Coppola, Decathlon compte bien changer de dimension, passant d'une marque de distribution française à une marque de sport mondiale. Le résultat annoncé est une stratégie de marque long terme, une nouvelle identité et une expérience de marque repensée de manière globale, visant à aligner plus facilement ses 80 marques internes avec la marque Decathlon. Oubliez donc le slogan « à fond la forme » qui sera remplacé par un slogan qui reflète bien cette transition vers une marque internationale, avec un nouveau logo qui tente de s'inspirer de ses nouveaux concurrents, et une entreprise qui se projette définitivement vers l'avenir, prenant à cœur son rôle social et environnemental. Maintenant, la question est de savoir si cette ambition est réalisable, quelle stratégie de marque a été mise en place, et surtout, si cette nouvelle identité parviendra-t-elle à propulser Decathlon à l'échelle mondiale. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos autour du branding et de l'image de marque, et puis ça m'aide à atteindre mon objectif des 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année, donc... Ouais. Bon allez, c'est parti ! Decathlon, c'est d'avoir une idée imaginée par son fondateur, Michel Leclerc. Mordu de sport et accessoirement neveu du fondateur d'Auchan, il imagine un lieu où l'on vend de l'équipement sportif, pas pour un sport en particulier, mais pour plusieurs sports, afin que les clients puissent choisir leur discipline. C'est ainsi qu'en 1976, il ouvre son premier magasin dans le nord de la France, avec l'aide de ses 6 acolytes débrouillards et fans de sport. Ils vendent au départ de l'équipement pour 10 sports, ce qui a amené d'ailleurs à l'idée du nom de la marque, Decathlon, Deka qui veut dire 10 en grec. Quelques années plus tard, avec l'agence RCSG qui s'occupe de sa communication, ils vont lancer une série de campagnes publicitaires avec un slogan par mois, décliné selon la saison. A fond le vélo, à fond la rando, à fond le tennis, jusqu'à tomber sur l'iconique A fond la forme, qui restera le même slogan pendant plus de 40 ans. Ce slogan sera accompagné deux ans plus tard par son célèbre jingle que l'on connaît tous. Fort de son succès, il s'exporte en 1986 au-delà de la France, précisément à Dortmund en Allemagne, puis dans d'autres villes et pays quelques années plus tard, comme Milan, Shanghai ou Mexico. En 1996, le groupe Decathlon lance ses deux premières marques, Keshua et Tribor, proposant des articles de sport issus d'un domaine spécifique, Keshua pour les sports en montagne et Tribor pour les sports nautiques. Ils seront suivis par 83 autres marques en l'espace de 20 ans, avant d'être revus à la baisse à partir de 2021. Aujourd'hui, Decathlon compte 100 000 salariés et plus de 1700 magasins répartis sur 70 pays, au fond du matériel sportif pour 80 sports. Decathlon a très peu touché à son logo historique avant aujourd'hui, si ce n'est pour changer sa couleur ou d'ajouter une icône en guise de logo il y a 4 ans, que l'on a déjà oublié. Le slogan et les jingles sont restés les mêmes depuis leur création, et c'est pourquoi il est étonnant de voir un si grand changement aujourd'hui. Parce que pour une entreprise qui fonctionne si bien, qui est élu souvent comme la marque préférée des français, pourquoi vouloir changer d'image ? Et même, pourquoi vouloir changer de modèle ? La première raison est évidemment une raison business. Depuis l'arrivée de Barbara Martin Coppola à la tête du groupe il y a 2 ans, la marque de sport affiche de grandes ambitions avec une nouvelle stratégie commerciale qui vise à devenir une marque internationale. Le tout en n'étant plus considéré comme un distributeur de produits sportifs, mais d'être une marque de sport à part entière. Et cette ambition est accompagnée d'un objectif très audacieux, devenir la marque de sport numéro 1 dans le monde devant Nike et Adidas. C'est très ambitieux, mais pas impossible, puisqu'elle se classe actuellement à la 3ème place derrière les 2 géants du sport, avec Nike en tête en termes de chiffre d'affaires. Pour devenir cette marque internationale spécialisée dans plusieurs sports, il a fallu restructurer toutes les marques en interne derrière une seule et même entité. Avant 2020, Decathlon disposait d'une marque pour représenter un sport. Et autant vous dire que quand on est présent dans 80 sports, ça fait 80 marques. Et forcément, cela amène à des problèmes de lisibilité sur les offres proposées aux clients. Et c'est pourquoi avec l'aide de Wolf Olinz, ils ont réduit massivement le nombre de marques maison pour se recentrer sur 9 catégories et une marque unifiée. C'est-à-dire que dorénavant, tous les produits comme les tentes Keshua, les chaussures de sport ou les combinaisons nautiques devront désormais arborer le nouveau logo. La seconde raison, c'est une raison d'image. L'un des principaux défis pour Decathlon réside dans son manque de notoriété à l'échelle mondiale et surtout un manque de désirabilité. On connaît tous Decathlon, mais ce n'est pas forcément le premier magasin où l'on va pour la qualité de ses produits, mais plutôt pour ses prix abordables. La marque a souvent été perçue comme une marque discount, due à un manque de modernité, autant sur l'expérience en magasin ou en ligne que sur son image de marque. Cela a eu des conséquences directes sur les jeunes qui n'étaient plus attirés par Decathlon pour acheter de l'équipement sportif. Ajoutez à ça un manque d'humanité, dans le sens où ses valeurs et ses engagements envers le développement durable et le bien-être n'étaient pas assez mis en avant sur les différents points de contact. Et enfin, la troisième raison, c'est que l'enseigne veut accélérer sa présence numérique. Avec à la tête du groupe l'ancienne directrice digitale de chez Ikea, le groupe veut accentuer sa présence numérique et proposer des expériences digitales uniques pour les consommateurs. Depuis quelques années, et malgré la refonte de l'expérience en ligne en 2020, la marque était un peu à la traîne sur son déploiement numérique. Ce qui est un peu emmerdant d'ailleurs quand on estime être une marque à la pointe de l'innovation. En plus d'une identité visuelle pensée en premier lieu pour son exploitation sur les supports numériques, le site e-commerce a été entièrement repensé et l'ajout de nouvelles expériences innovantes ont été fièrement présentés. Comme la création d'une boutique 3D avec le casque de réalité virtuelle d'Apple, l'intégration de l'intelligence artificielle pour améliorer la gestion des stocks, ou la digitalisation des stands en magasin en ajoutant des écrans à chaque rayon pour avoir des infos supplémentaires sur le produit ou comparer les articles. Et pour accompagner la marque dans sa transformation, Decathlon a fait appel à l'agence Worldful Ins. Cette célèbre agence de branding est connue pour avoir travaillé sur des grosses marques internationales, comme le récent rebranding d'LG, que j'ai analysé dans une précédente vidéo d'ailleurs. Ouais. Alors il faut savoir que cette collaboration entre Decathlon et Worldful Ins, elle dure depuis 2 ans, ce qui est relativement lent étant donné que le développement d'un rebranding ça dure habituellement entre 6 mois et 1 an. Donc autant vous dire que ce qui a été annoncé c'est du lourd et c'est même mûrement réfléchi. De cette collaboration est apparue une stratégie de marque qui précède d'une étude menée auprès des clients de la marque en leur demandant leurs raisons pour faire du sport. Et la majorité des réponses sont liées au plaisir et au bienfait que procure le sport. Cela a permis de développer cette approche stratégique autour du bien-être et du plaisir que procure le sport quand les concurrents, eux, jouent sur la performance et le dépassement de soi. Cette approche associée à l'héritage de Decathlon en matière d'accessibilité a conduit au développement d'une stratégie de marque qui se tourne autour de l'idée d'émerveillement est basée sur trois axes. L'amélioration de l'expérience client, un engagement fort autour de la durabilité et une modernisation globale de l'entreprise. Cette nouvelle stratégie se fera sentir dans la nouvelle identité ainsi que dans tous les points de contact, que ce soit en magasin ou sur le site e-commerce, en passant par leur campagne de com' ou les partenaires qui sponsorisent. Concernant ce nouveau logo, Wolfolins a amélioré le logotype, augmentant les espaces entre les lettres pour le laisser respirer. Mais c'est surtout l'introduction d'un nouveau symbole baptisé l'Orbit, qui est au centre de l'attention et même des débats. L'agence a estimé qu'il était nécessaire d'avoir une icône pour mieux répondre aux besoins de la marque, notamment pour sa capacité à s'adapter sur tous les points de contact, y compris les produits eux-mêmes. L'Orbit représente la North Star, la nouvelle direction de la marque, véhiculant le mouvement en se projetant vers le futur, mais aussi son engagement vers l'économie circulaire. Et c'est très intelligent de la part de l'agence d'avoir repris la courbe en reliant le C et le A du logotype, qui était déjà un repère visuel auquel le public l'associe à l'entreprise et d'en faire une icône. On peut noter également la partie pointue qui ressemble au sommet d'une montagne ou à une voile, mais qui représente surtout la connexion entre la marque et les activités sportives en plein air, que ce soit à la montagne ou en mer, par exemple. Ce nouveau symbole reflète une certaine simplicité dans sa conception, dans la même lignée du Swoosh de Nike ou des trois bandes d'Adidas. Ceci dit, le logotype est tellement ancré dans notre mémoire qu'il est difficile à l'heure actuelle d'associer le nouveau symbole à la marque. En fait, bien que j'imagine que ce logo a pour rôle de s'installer petit à petit dans nos mémoires, sa simplicité fait aussi qu'il est rapidement oubliable, notamment s'il est seul, séparé du logotype. D'autant plus qu'il peut faire penser à un logo de l'univers de la tech plutôt que du sport. Mais nul doute qu'avec le temps et associé régulièrement avec le logotype et l'identité de la marque dans sa globalité, on arrivera à l'associer à la marque naturellement. La palette de couleurs a été également revue. Et on peut s'apercevoir que ce choix a été fait dans un esprit digital first. C'est-à-dire qu'on va privilégier les couleurs numériques plutôt que les couleurs d'impression. Le bleu ciel est remplacé par un bleu électrique, voulant apporter plus de crédibilité à la nouvelle marque mondiale et donnant un aspect plus dynamique et moderne. Ce bleu est accompagné d'un vert pour refléter l'engagement de la marque sur l'éco-conception et la durabilité de manière générale. Mais c'est peut-être aussi un clin d'œil pour leur premier logo avec l'association du bleu et du vert. Quant à la police d'écriture, Wolfowitz a fait appel à la fonderie suisse GrillyType pour concevoir une police personnalisée, la D4100. Il s'agit d'une police de type grotesque reprenant l'angle du A dans le logotype avec un ensemble de caractères alternatifs inclinés, qui permet de rendre les textes entre autres plus dynamiques. L'une des grosses nouveautés dans ce rebranding, c'est quand même le changement de slogan. On passe de l'iconique à fond la forme par un slogan anglicisé Ready to play. Ce nouveau slogan décrit une invitation à venir jouer à sa façon avec ses propres conditions. Autrement dit, de faire du sport en s'amusant. Cela montre une nouvelle fois la présence de Decathlon sur la scène internationale sous un angle fun et ludique, toujours en contraste avec ses concurrents. Mais bon, personnellement et en tant que bon français, je trouve que ce nouveau slogan n'est pas aussi impactant que l'ancien. Et je pense que ça va être difficile de l'associer à Decathlon, notamment pour nous français qui restent leur première audience. Affaire à suivre donc. Ajoutez à tout cet ensemble un travail sur le tone of voice, un jiggle légèrement modifié, des pictos qui reprennent l'apparence du nouveau logo, des éléments 3D qui rappellent une marque tournée vers le futur, et une bibliothèque d'images centrée sur l'humain et le plaisir de jouer. Pour résumer l'ensemble, cette nouvelle marque complètement revue prouve la détermination du groupe à devenir le leader mondial en tant que marque de sport. Avec une identité moderne, un positionnement invitant à faire du sport pour le plaisir et non pas pour la performance, et une vision tournée vers le futur, la marque se donne les moyens pour se placer comme un sérieux candidat pour devenir le leader mondial dans le sport, bien que le chemin risque d'être long. Globalement, je trouve que cette nouvelle identité fonctionne très bien et cette remise au goût du jour est la bienvenue pour une marque qui pouvait stagner en termes d'images. Je trouve qu'on a une marque beaucoup plus crédible qui fait moins discount et surtout qui est cohérente avec ses ambitions. Beaucoup de monde critique ce nouveau logo pour sa simplicité. Mais je trouve justement que sa simplicité fait preuve d'une marque en pleine confiance de ce qu'elle fait et de ce qu'elle propose en termes de vision et de produit. J'ai quand même cette impression d'une marque issue de la tech plutôt que du sport, avec ce logo et ce bleu qui peut faire penser rapidement à Discord ou à Zoom. Mais il se pourrait bien que mon avis change une fois que la marque sera déployée sur les différents supports, accompagnée d'images reflétant les activités sportives. Ceci dit, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que pour une marque profondément installée dans la culture française, est-ce que ce rebranding ne risque pas d'avoir un impact trop négatif sur le marché français ? Avec le fait de remplacer un slogan hyper reconnaissable par un ready to go un peu trop générique à mon goût, je me demande quand même si la mission de rendre Décathlon plus désirable fonctionne sur notre territoire. En perdant une partie de son image de marque française, FUD et décalée, au profit d'une marque plus internationale et qui se veut plus crédible aux yeux du monde, est-ce qu'elle restera toujours parmi les marques préférées des français ? Personnellement, j'ai des doutes. Mais, je suis quand même curieux de voir la suite. Je rejoins également l'avis de l'agence Graphene sur le fait que Décathlon compte beaucoup miser sur le numérique. Mais n'est-ce pas contradictoire avec un domaine comme le sport qui est ancré dans le réel ? Je veux dire, si on veut découvrir un article de sport ou même l'essayer, je ne pense pas que le digital peut nous aider dans notre choix d'achat, contrairement à un vendeur plus expert. Certes, on peut avoir des informations supplémentaires sur le produit ou même les comparer avec d'autres, mais le fait de toucher le produit, de toucher la matière utilisée sur ce produit, ça nous permet de juger la qualité de ce produit. Et ça, le digital, il ne peut pas nous le montrer. Il n'empêche que c'est que le début d'un nouveau chapitre pour Décathlon et qu'elle part sur de très bonnes bases, donc wait and see. Dites-moi ce que vous en pensez de ce rebranding dans les commentaires. Selon vous, est-ce que Décathlon est capable de détrôner Nike en termes d'influence et d'image ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt, c'était Polo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501